Salut à toi, moi c'est Kimar. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler de tous les aspects de la construction du barrage de Sivins que j'ai pu trouver douteux. Ces informations sont diffusées de différentes sources, beaucoup de discussions avec des gens, des collectifs autour, qui ont eu l'occasion de mener des recherches. Moi-même, j'avais mené entre 10 et 20 heures de recherches sur Internet sur le sujet, c'était pas nécessairement compliqué, ça concernait surtout la CACG, la compagnie de l'aménagement des coteaux de Gascogne, qui a été chargée de réaliser les travaux. Et aussi sur le conseil général, après j'avais fait des recherches sur la fabrication et la construction des barrages. Il s'avérait aussi qu'on est arrivé à se procurer des documents officiels par le vol ou le hacking, donc je suis incapable de redire lesquels précisément ou quoi, mais je sais que c'est arrivé qu'on en s'en procurait comme ça. Bon, je vais commencer de suite par faire un tout premier coup énorme débunkage. Très souvent, quand j'ai discuté avec des gens, je me suis aperçu qu'ils disaient « Oui, mais quand tu construis un barrage, c'est bien, l'électricité, il faut la prévoir et tout, mais pourquoi tu me parles d'électricité en fait ? » Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Le barrage des Sivins n'a jamais eu pour vocation à devenir un barrage hydroélectrique. Ça n'a toujours eu pour vocation que d'être une espèce de grosse piscine pour alimenter les champs des agriculteurs autour. Non, s'il devait y avoir un rapport avec l'électricité qu'avait le barrage des Sivins, en réalité, ce serait juste le fait que j'ai lu sur des documents qui me semblaient bien officiels comme quoi il avait été prévu d'envoyer une partie des eaux sales, des eaux de déchets, des eaux radioactives de Golfech dans le lac de Sivins en fait. C'est bien sûr, la quantité qu'ils y auraient envoyée dans le lac de Sivins n'aurait pas suffi à faire monter les millisieverts au-dessus des normes admises par la France. Mais toujours pareil, on a du mal à traiter les déchets des centrales nucléaires et ceci. Il faut que, pour bien que vous vous rendiez compte, que quand on construit un barrage, on cherche à construire une grosse piscine. L'eau ruisselle le long de la vallée, arrive dans un cours d'eau au fond de cette vallée et sous ce cours d'eau, il y a des nappes phréatiques aussi. Il faut bien se rendre compte que les nappes phréatiques ont un rôle à jouer dans l'écologie actuelle, c'est le rôle d'éponge. Toutes les pluies qui arrivent durant le printemps sont stockées dans les nappes phréatiques pour être redistribuées petit à petit au cours de l'été. Bien sûr, quand on construit un barrage, les fondations du barrage doivent aller à plusieurs mètres de fondation pour récupérer toute cette eau-là, pour ne pas qu'elle passe sous le barrage. Sinon, on n'arriverait pas à monter un lac. Moi, le trou que j'ai vu sur le barrage de Sivins, lorsqu'ils avaient arrêté les travaux, juste après le maître de Rémy Fraisse, c'était le trou, il était profond de 3 mètres de profondeur au moins. C'est énorme. J'ai un pote qui essayait de casser la gueule dedans, il s'est puté le talon. Une fois la construction du barrage finie, tout ce qu'il y aura derrière la vallée sera plus sec. Il sera asséché en eau pendant tout l'été et il sera plus jaune en général. Et ça, c'est un coup rude à porter à la nature, en fait. Vous comprendrez qu'après, quand moi et mes potes ont circulé dans le coin et qu'on voit, alors qu'il y a une pluie battante, les arrosages des champs en train de bazarder de l'eau en plus, et qu'on n'ait pas envie de laisser la construction du barrage se faire tout seul. C'est complètement stupide de pouvoir construire un barrage là, alors que le système actuel en place, celui des nappes phréatiques, fonctionne très bien et permet déjà de libérer l'eau, sauf que l'eau ne sera pas libérée pour la production qui produit de l'argent de tel agriculteur autour. C'est juste ça la différence. Mais en fait, la nappe phréatique, ça fait bien mieux le boulot qu'un barrage. C'est sûr que le boulot, il est fait équitablement pour tout le monde. Je vous l'ai annoncé sur la fin de ma vidéo précédente. Je vais vous le garder pour la fin de cette vidéo, le plus croustillant. Donc, le 5 novembre 2014, le canard enchaîné relève que le conseil d'administration de la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne est composé majoritairement d'élus des conseils généraux et régionaux de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, ce qui est susceptible de constituer un conflit d'intérêts les mêmes personnes ayant l'idée d'un projet, en étudie la faisabilité, le vote et en possède la maîtrise d'ouvrage à travers des structures différentes. Donc, principalement, le conseil régional et général ainsi que la CACG. À travers ces trois organes-là, principalement. Citation mise à part. De mémoire, ce monsieur Thierry Karsenac en beau costard, cravate, était pratiquement à la tête de l'organigramme de la direction de la CACG et président du conseil général du TAR. Vous connaissez l'expression « passer une enveloppe sous la table » ? Lui, c'est pas ça. Lui, il est le level au-dessus. Lui, c'est carrément... L'argent, lui, il n'a personne à qui passer l'argent. C'est lui-même qui prend l'argent, qui se sert lui-même. Déjà, d'une part. Et puis, ensuite, l'expression qui irait bien, pour lui, en fait, ce serait peut-être plus « tirer sur le levier d'une machine à soupe publique » et « gagner à tous les coups », en fait. C'est vraiment ça. Pô l'homme. Enfin, je te jure que... C'est... Et... Foutu cravate... Costard cravate, quoi. C'est... Et j'ai l'impression, avec un petit peu d'expérience, après avoir étudié différents projets comme ça, que pratiquement tous les projets en France, tu fous un petit peu le nez dedans, il y a des histoires un petit peu comme ça. Ou sinon, tu vas t'apercevoir que celui qui construit les barrages, c'est le super bon pote du président du conseil général, ou du maire, ou de ci, ou de ça. Mais enfin, bon. C'est... Je vous le vais... J'aurai l'occasion de vous présenter un ou deux autres dossiers un petit peu comme ça. J'ai essayé, dans cette vidéo, d'aborder les points que les gens auront peut-être... Peu eu l'occasion d'entendre parler, en fait. Je vous ai fait l'économie de ce dont on entendait souvent parler, l'histoire des tritons crétés et tout ça. Bien sûr que c'est une catastrophe naturelle aussi, que de supprimer l'habitat des espèces propres aux zones humides. Cela dit, voilà. Moi, je faisais cette vidéo aussi pour aborder des points que les gens souvent n'ont pas trop entendu parler. Mais évidemment que les désastres écologiques de ces espèces-là a été malheureux aussi. Bon, en espérant que vous me mettiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Ciao, bye bye !